Salut, c'est Shaman de Ludovogs, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui je vais vous parler du jeu And Then We Had Hands, un jeu pour deux joueurs strictement, à partir de 12 ans et pour une partie de 30 à 45 minutes. Alors nous sommes dans un jeu coopératif, nous allons avoir un plateau de jeu qui représente, qui a des emplacements sur lesquels nous allons pouvoir nous déplacer. Ici on voit les points de couleurs reliés par des barres. Et l'objectif du jeu pour les deux joueurs est d'arriver à placer leurs deux jetons au milieu du plateau à un parfait équilibre émotionnel. Alors évidemment ce n'est pas aussi simple que de se déplacer le long des barres, il va falloir qu'on respecte un certain nombre de conditions et de contraintes. Donc chacun des points qui est représenté sur ce plateau représente une émotion. Donc on a des émotions négatives, noires ou rouges, donc la tristesse et la colère, ou des émotions positives, bleu et vert, le calme et la joie. Au début de la partie on va pouvoir se déplacer que sur le cercle extérieur et on va avoir des objectifs qui vont être des émotions sur lesquelles il va falloir terminer son tour pour valider ce objectif. Il va falloir vider toute la pile de huit objectifs pour avoir le droit de passer au deuxième cercle. Terminer ce pan là pour ce tas là de huit cartes encore pour passer au cercle intérieur et terminer le dernier tas d'objectifs, de huit objectifs, pour avoir le droit de rentrer dans le cercle principal. Si à tout moment de la partie un joueur ne peut plus faire de déplacement parce qu'il est bloqué, parce qu'il n'a pas les éléments ou autre et qu'il rentre dans une condition interdite, alors la partie est terminée. A la fin de la partie également aussi les deux joueurs doivent rentrer dans des tours successifs dans le cercle central. Si le joueur en deuxième n'arrive pas à rejoindre le premier ou que l'un des deux joueurs n'est pas équilibré émotionnellement alors la partie est perdue. Sachant que la difficulté du jeu réside aussi dans le fait qu'il est absolument interdit de communiquer. Donc nous avons à notre disposition des cartes. Au début de la partie on va avoir six cartes qui sont placées devant nous. On ne voit que la moitié de les cartes qui correspond en fait à notre perspective. Et vous voyez donc les cartes ont un symbole de couleur d'un côté. Et si jamais je révèle l'autre côté je vois que potentiellement on peut avoir un côté différent. Donc en fait on va voir qu'au cours de la partie on va pouvoir changer nos perspectives pour regarder soit le côté gauche de la carte soit le côté droit. Pour se déplacer, pour déplacer son jeton, en fait il va falloir tout simplement dépenser une carte du type du nœud sur lequel on souhaite se déplacer. Et au moment où on va jouer cette carte on va aussi déplacer notre balance émotionnelle du côté des émotions positives ou du côté des émotions négatives. Donc on voit que l'échelle va de moins 2 à plus 2. Si je suis déjà à moins 2, j'ai l'interdiction d'utiliser une carte négative puisque ça me ferait sortir de l'échelle et donc ça me ferait... C'est impossible tout simplement. Si je suis dans une situation où mon seul choix est de jouer une émotion négative, alors la partie est terminée puisque je ne peux plus me déplacer, je suis dans une situation bloquée. Donc on commence la partie, donc si par exemple c'est au joueur bleu, son objectif là actuellement est d'essayer de réussir à valider l'état happy. Donc il a un nœud vert qui est juste là, donc il va dépenser une carte, une carte verte, il va augmenter de plus 1 dans sa balance émotionnelle, il termine son tour ici et donc cet objectif est complété. Donc ensuite on va révéler un nouvel objectif. Donc à son tour on peut jouer autant de cartes et faire autant de mouvements qu'on le souhaite tant qu'on ne rentre pas dans une condition interdite, c'est-à-dire dépasser la valeur de la balance ou des choses comme ça. A mon tour je peux jouer aussi autant des cartes qui sont devant moi que des cartes qui sont devant mon coéquipier. Donc ici je dois obtenir un état rouge et je vois que j'ai un état rouge ici. Et donc ça pourrait fonctionner mais ça va me mettre dans un état plus 1. Or la balance émotionnelle est quelque chose qui est vraiment important, c'est important de la maintenir à 0 et vous allez voir pourquoi. Donc là au lieu de dépenser une seule carte pour aller sur le rouge, je peux décider d'aller essayer d'atteindre cet objectif là. Je dépense une carte bleue, je passe à plus 1, puis je vais sur une carte noire, donc je redescends moins 1, puis une carte verte, plus 1, et enfin une carte rouge, là je vais prendre depuis chez mon coéquipier, mon adversaire, et je redescends à une balance équilibrée. Donc là j'ai dépensé 4 cartes, ça peut paraître peu intéressant, mais en réalité chaque fois qu'on termine son tour, donc en plus de compléter l'objectif, en étant à une balance équilibrée de 0, alors ça me donne le droit de compléter les cartes devant moi à 6, ce qui me permet de renouveler mes cartes, d'en récupérer des nouvelles si il m'en manquait, et de continuer la partie. Donc on va jouer de cette manière là, ensuite lorsqu'on aura complété tous les objectifs et qu'on se retrouvera à la toute fin par ici, il va falloir qu'on dépense des émotions pour rentrer ici, tout en réussissant à être une balance émotionnelle de 0. Ensuite, je vais devoir faire la même chose en utilisant mes cartes et les cartes de mon coéquipier, et ce sans communiquer. Donc mon coéquipier peut par exemple me priver d'une carte dont j'avais besoin, donc il va toujours falloir faire attention à ce que possèdent les deux joueurs. Donc si c'est réussi et que dans un tour successif, on réussit à rentrer ensemble dans ce cercle central, la partie gagnée, dans toute autre condition, c'est perdue. Donc ça c'est le mode standard, et on va avoir aussi un mode plus difficile qui s'appelle les disputes, où on va utiliser les petites barres grises qu'on voit ici. Donc on va avoir des barres de différentes longueurs, qui vont tout simplement servir à déterminer le niveau de difficulté. Donc dès qu'on a une carte avec une barre grise, ça veut dire qu'on a une dispute. Pour compléter cet objectif, un des joueurs doit rentrer dans un nœud qui correspond à la couleur, et l'autre joueur va devoir aussi rentrer dans ce nœud, puis en sortir, puisqu'on ne peut pas rester sur la même case, pour pouvoir valider. Donc c'est beaucoup plus difficile parce qu'il va falloir se rapprocher pour pouvoir faire ça, et dans un tour successif, il va falloir que les deux joueurs rentrent dans le même nœud d'une couleur donnée pour réussir, ce qui est beaucoup plus difficile à accorder les balances, etc. Donc si on veut jouer en mode un peu plus difficile, on utilise que les barres courtes. En mode difficile, les barres moyennes et courtes, et en mode ce qu'ils appellent impossible dans le jeu, les longues, les moyennes et les courtes. Voilà, vous savez tout sur And Now We Have Hands. Maintenant, à vous de jouer ! ... ... ... ... ... ... ... ...